Et comme d'habitude, ma mélodie ne décroche pas, ce n'est pas possible cette histoire. Ah bah enfin, tu réponds, il était temps, mamie. Ma chérie, mais oui, j'étais là. Laisse-moi le temps d'arriver, voyons. Je t'appelle pour mon émission pour la déco, tu t'en rappelles ? Bien sûr, je ne suis pas guetteuse, jeune insolente. Je vais t'apprendre à décorer et comme ça, je pourrai partir en paix. Très drôle, mamie, que vas-tu apprendre aujourd'hui ? Nous allons voir comment construire des murs extérieurs. Oh, quelle bonne idée, mamie. Va te préparer pour m'accueillir. J'arrive. D'accord, je t'attends, ma chérie. Prend tes clés. On ne sait jamais si je m'endors. Très bien, mamie. Je quitte le bureau et j'arrive. Ah, mais vous étiez là, petit cachotier. Donc, je pars chez mamie. Ensuite, je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc, à tout à l'heure, les amis. Ici, le studio. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour, c'est Léo. J'aimerais accéder au plateau 32, s'il vous plaît. Très bien, Léo. Je vous jure. Parfait, merci, Paul. Alors, on se retrouve sur le plateau. Donc, cette semaine, on va voir pour faire des murs extérieurs. Parce qu'en fait, souvent, on met des murets autour d'une maison, etc. Et j'aimerais vous montrer quelques petits patterns qui pourraient être intéressants et qui pourraient vous plaire tout simplement. Parce que c'est des détails auxquels on ne pense pas forcément de trop quand on fait quelque chose. Mais c'est vrai que tout ce qui est aspect extérieur est quand même assez important. Parce que c'est bien de faire des beaux bâtiments. Mais tout ce qui est décor autour est aussi important. Donc, voilà. On va faire ça tranquillou. Et ça va le faire. Donc, c'est parti. Alors, le premier pattern est tout simplement celui-ci. Donc, vous allez prendre de l'andésite poly. Hop, comme ceci. Vous allez mettre une glowstone au-dessus. Une petite dalle au-dessus. Et là, il y a votre glowstone. Vous allez mettre des petites trappes de chêne, par exemple. Et là, vous allez tout simplement mettre des escaliers et des dalles ensuite. Et vous allez faire pareil de ce côté-là. Tac. Et ici, on va remettre, admettons, je vais le mettre ici. Hop. On met pareil. Donc, vous voyez le petit pilier d'andésite, quoi. Hop. La petite glowstone. La petite dalle de roche. La petite trappe des familles. Nos petits escaliers sur le côté. Des dalles. Et là, vous voyez, je voudrais réunir ça à une porte d'entrée, en gros. Parce que si vous faites ça autour d'une maison, bah voilà, il vous faut votre porte pour pouvoir rentrer chez vous, quoi. Tout simplement, dans votre propriété. Donc, on va mettre trois blocs de haut du chêne. On va mettre une petite dalle, ici, de sapin. On va éloigner de deux, admettons, si on veut faire une double porte. La porte, on va la mettre ici, à l'arrière. Au-dessus, vous allez poser des petites trappes. Que vous allez devoir mettre un en arrière. Et la porte aussi, d'ailleurs. Je me suis un petit peu emballée trop rapidement. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Hop. Vous shiftez bien, sinon vous ne pouvez pas les mettre. Des escaliers, ici. Hop. Une petite dalle, ici. Et au-dessus, bah voilà. Si vous voulez que ce soit vraiment spawn-proof, que les mobs ne puissent pas spawner. Il faut mettre des petites dalles. Donc, voilà pour le premier muret. Alors, ma deuxième idée est celle-ci, tout simplement. Donc, bah, on va rester sur des piliers d'andésite. J'adore l'andésite. Vous allez les espacer, par exemple, de cinq. Hop. Au-dessus, vous allez mettre une petite dalle de roche lisse. Vous allez mettre de la stone brick. Et au-dessus de votre stone brick, vous allez poser des encles, tout simplement. Bon, j'avoue que, après, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'aime assez. Bon, après, c'est clair qu'il vous faut une quantité de fer assez importante. Et que ça compte en entité, les encles. Mais, voilà. Moi, je trouve que ça peut être assez intéressant, selon le style de vos bâtiments qui sont autour. Par exemple, dans un style assez baroque et tout. Je trouve que ça pourrait être sympa, ce genre de petit muret. Donc, voilà pour la deuxième astuce. Alors, mon troisième pattern est celui-ci. Donc, vous allez prendre de la pierre sculptée. Vous allez les espacer de cinq. Vous allez mettre des petits escaliers ici, comme ça. Hop. De cinq, j'ai dit. Et j'ai espacé de six. Tout va bien. Donc, voilà. Ah, non. Deux, trois, quatre. Non, j'étais bon. Mais purée, mais je vous jure. Mon cerveau et moi. Des fois, ça fait deux. Alors, on va monter de deux l'andésite. Hop. Comme ceci. On met une dalle de roche-cisse au-dessus. Et pour rajouter du détail, là où il y a votre pierre sculptée, vous allez mettre, par exemple, du bois de chêne en bouton. Je trouve que ça fait un contraste assez intéressant avec le gris. Donc, après, hop. Des barreaux de fer. Et voilà. Par exemple, vous avez un petit grillage que vous pourriez mettre autour de chez vous. Voilà pour la troisième astuce. Alors, ma quatrième idée est celle-ci, tout simplement. Donc, il vous faut du bois de chêne que vous allez monter de deux, par exemple, comme ceci. Là, vous allez espacer de cinq. J'espère, généralement, de cinq parce que je trouve que c'est une distance assez bien dans Minecraft. Après, voilà, c'est en fonction de vous, ce que vous voulez. Mais hop. Et là, je mets des panneaux de chêne au-dessus. Donc, mettez-vous bien pour qu'ils soient bien droits. Et sur les piliers, ici, vous mettez des boutons et vous en mettez également à l'arrière, bien évidemment. Là, je ne peux pas parce que je suis collée à mes boutons qui sont là. Mais n'oubliez pas ça. Donc, là, hop. On va mettre tout simplement des petites trappes. Donc, il faut shift pour mettre au-dessus des panneaux. Sinon, ça ne marche pas. Et voilà un peu l'aspect que ça vous fait. Après, voilà. C'est en fonction des goûts, des couleurs. Mais c'est des idées que je vous donne par-ci, par-là. Donc, voilà pour cette astuce. Alors, la cinquième astuce, c'est celle-ci, tout simplement. Donc, voilà. On va prendre un muret de stone brick, de pierre taillé, quoi. Vous allez espacer 2-3 avec des petits portillons de chêne noire. Et il faut savoir que la propriété du muret, c'est de abaisser, par exemple, le portillon. Donc, ce qui fait que là, on a un effet un peu arrondi. Donc, ça, c'est bien. Là, vous allez monter de 4 de haut. 2, 3 et 4. Là, vous allez vous mettre au-dessus. Vous allez mettre, hop, un petit armor stand qui va tomber. Et vous allez faire la même chose ici, en haut. Donc là, pareil. On va espacer 2-3. Et là, en gros, vous aurez vraiment l'entrée. Il faut que j'arrive à bien mettre... Pour bien mettre les portillons. Non. Décidément, alors, tu fais de la mouise. Hop. Bien évidemment, je ne casse pas le bon truc. Et ça, c'est une logique avec moi, vous savez. De me foirer. C'est inné. Et voilà. Et ça vous donne cet aspect-là que moi, j'aime assez. Je trouve que ça fait sympa avec les petits portillons. Je trouve que vraiment, le chêne noir avec la stone brick, ça ressort bien. Et c'est ce que j'aime. Donc, voilà pour l'astuce. La sixième astuce, c'est celle-ci. Donc, tout simplement, je vais utiliser la propriété des armor stand que l'on puisse les mettre stackables, en gros, au même endroit. Donc, je vais mettre un armor stand comme ceci. Et je vais mettre un armor stand dans l'autre sens. Donc là, vous allez mettre 3 blocs. Hop. Non, il ne s'est pas bien mis. Bien évidemment. Sinon, ça aurait été trop sympa. Alors, un comme ça. Et vous allez en mettre un autre comme ceci, vous voyez. Et là, il va falloir que je mette mes petits murets de cobble au bon endroit. Donc, ici, j'en mets deux. Et grâce à un piston, je vais tout simplement rétracter les murets. Hop. Donc. Hop. Et là, il faut que je le refasse une deuxième fois. Et voilà. Donc, j'ai zoomé entre deux. Donc, voilà. C'est comme ça. Et ici, j'ai espacé de trois avec des petits portillons de chêne. Je vais le mettre au sol. Mais hé. Hello, noob. Bonjour. Hop. Et là, on recommence. Donc, on met notre petit armor stand comme ça. On va mettre trois blocs ici pour pouvoir poser notre armor stand. Voilà. J'aurais pas dû les casser. J'aurais pu mettre mes piliers de cobble plus rapidement. Comme ceci. Et là, hop. On va mettre notre petit piston comme il faut vers le bas. On enlève ça. Et je casse trop, bien évidemment. Hop. On rétracte le piston. On fait ça une deuxième fois. Et voilà. J'aime bien l'effet où il y a des petits bois qui ressortent. On dirait vraiment que, en gros, votre portillon de chêne, il ressort par là et qu'il est implanté dans le muret. Donc, je trouve que c'est assez sympa. Après, voilà. C'est les goûts et les couleurs. Alors, la sixième idée, c'est celle qui est devant moi. Donc, tout simplement, on va prendre des escaliers de chêne. Donc, on va en avoir un à l'endroit et un à l'envers, juste à côté. Comme ceci. Là, on va mettre des petites dalles. Hop. Donc, comme ça, avec la dalle, hop. On peut poser plus facilement nos escaliers. On refait ça. Et à l'arrière, tout simplement, ici, on va mettre des petits panneaux de chêne noire. Et comme ça, ça va ressortir un peu plus. Regardez. Quand on est de l'autre côté, ça ressort. Et j'aime assez le principe comme si on avait des petites fenêtres. Voilà. Autour de notre propriété. Donc, voilà pour l'astuce. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai montré vraiment des murs et je me suis dit, il faut imaginer aussi une porte. Donc là, voici la porte que j'ai imaginée un peu. Donc, on va prendre de l'andésite polie. On va monter de deux de haut. On va espacer deux, trois. Et on va mettre un escalier sur la troisième hauteur. Là, on va prendre des petits barreaux de fer que l'on va mettre comme ceci. Hop. Hop. Comme ça. Et au milieu, on va mettre tout simplement une barrière du nether. Comme si, en gros, c'était la poignée et qu'on pouvait la tirer pour ouvrir la porte, vous voyez, sur le côté. Et je vais monter de un de plus au niveau des barreaux de fer, histoire d'avoir un peu plus de relief au niveau de ma porte. Voilà pour l'astuce. Alors, la dernière astuce de l'émission, c'est celle-ci. Donc, tout simplement, je vais prendre des murets de pierre taillée. Je vais les espacer à chaque fois de un. Je vais mettre un muret de chêne noire. Je vais mettre une barrière de fer ici. Hop. Sur les murets. Et au-dessus des portillons, on va mettre un fil parce que tout simplement, au-dessus, je vais mettre des carpettes. Donc, pour que les carpettes puissent être posées sur le mur, à la même hauteur que les barreaux de fer, pardon, il faut que je mette un fil, sinon ça ne marchera pas. Donc, voilà pour cette astuce. Donc, voilà, on a fini cette émission. Donc, c'était des murets vraiment dans un style un peu médiéval et un peu plus rustique, on va dire. Et la prochaine fois, on va voir vraiment des murets qui sont plus d'un côté dans le moderne, on va dire, de la chose. Parce que, voilà, il faut un peu de tout niveau construction pour pouvoir avoir des choses qui soient bien. Donc, la prochaine fois, voilà, on va voir tout ce qui est un peu mieux extérieur, mais plus dans le côté moderne. Donc, je vous laisse là pour cette émission. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour la suivante. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Bye bye à tous. Émission télé présentée par Elo. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC. N'hésitez pas.